Qui de la municipalité de la Gaza ou du ministère de la Santé publique via l'Institut d'hygiène publique et d'assainissement a le devoir de réguler l'hygiène auprès des opérateurs économiques et autres commerçants à travers le pays. Une interrogation émise par les commerçants qui, sujet à de multiples contrôles et ce, par plusieurs administrations, se sont regroupés lundi devant les locaux de la direction de l'Institut d'hygiène publique et d'assainissement de Libreville avec pour objectif trouver des solutions à cette problématique. Pour les autres détaillants que nous sommes, nous payons les taxes réglementaires, nous payons les impôts. Mais en plus, nous sommes asphyxés par une parafiscalité qui n'a plus nous. Des prélèvements jugés tempestifs et surtout abusifs par ces commerçants en quête de solutions et aptes à collaborer pour une sortie de ce qui s'apparente à une crise dans leur secteur d'activité. En matière de services d'hygiène, en matière sanitaire, lorsqu'on contrôle un commerçant, lui demandant un certificat médical, un canet de vaccination, on veut comprendre à qui la compétence de la santé publique dans ce pays. Le directeur de cet institut, attentif aux doléances et aux préoccupations des opérateurs économiques, a rassuré quant à leur prise en compte par la tutelle. Il y a effectivement un chevauchement total. Nous avons, dans peu de temps, nous allons organiser un colloque sur l'hygiène. Dans ce colloque, on va inviter les différents acteurs pour que chacun vienne dire exactement de quoi il s'agit sur l'hygiène. Il s'agit là d'une situation qui révèle les compétences des différentes entités liées au contrôle sanitaire auprès des opérateurs économiques dans les différentes villes du pays, partant de Libreville-la-Capitale. Les trois ministères, à savoir la santé, l'agriculture et l'intérieur, seraient d'ailleurs en phase d'harmoniser les compétences des uns et des autres dans ce secteur d'activité.